C'est très tendance, relooker ses meubles fait de plus en plus d'adeptes. C'est parfois une passion et certains en ont fait un métier. C'est le cas de Barbara Pannier, ancienne responsable communication pour une entreprise de la grande distribution. Il y a quatre ans, elle s'est reconvertie dans le relooking de meubles et a ouvert sa boutique atelier à Marc-en-Barrel dans le village du Septentrion. Dans sa boutique, des meubles chinés puis customisés. Elle propose également des ateliers pour relooker son meuble soi-même. Chacun vient avec son meuble. Et sur place, Barbara fournit tous les produits nécessaires à la transformation. Elle nous en dit plus dans sa boutique atelier au micro de Céline Ré. C'est un petit chevet que j'ai échiné qui est de style art déco. Donc c'est les années 30 à peu près. Donc quand il était en l'état, il était marron vernis, donc assez désuet. Et je lui ai mis une petite couleur tendance, donc un bleu gris. Alors les différentes étapes pour relooker un meuble, c'est d'abord de bien poncer le meuble avec par exemple une petite ponceuse triangulaire comme ça. On peut aussi utiliser une cale à poncer. Pour les petits angles, là on n'arrive pas à atteindre les endroits avec la ponceuse. Ensuite, ce qui est important aussi pour bien préparer le meuble, c'est de mettre une sous-couche d'accroche. Donc la sous-couche va permettre de bien uniformiser le meuble avant la pose de la peinture définitive. Il faut bien laisser sécher. Et ensuite, on peut attaquer la peinture de finition, donc le coloris de notre choix. Ici, c'est du bleu. Donc c'est de la peinture pour boiserie. C'est important de mettre deux couches pour bien uniformiser le tout. Alors ensuite, on peut patiner le meuble pour le rendre un peu plus joli, un peu plus personnalisé. Et là, on peut par exemple utiliser une cire, comme c'est le cas ici. Mais on peut aussi faire d'autres effets avec d'autres produits pour avoir un meuble unique et personnalisé à sa déco. Et dont on est fier d'avoir réalisé son relooking. Voilà, effectivement, une tendance qui se développe, je vous le disais. Et autre tendance, on va en parler d'ici à...